Bonjour, alors bienvenue dans cette capsule vidéo où l'on va parler de tension électrique. Alors, la tension électrique, tout démarre dans cette histoire avec l'invention de la pile électrique. Alors, avant la pile électrique, on faisait des petites expériences d'électricité statique, on frottait des objets, on voyait ce qu'ils étaient attirés et repoussés, c'est tout ce qu'on faisait véritablement sur l'électricité. Et puis, apparaît le premier générateur électrique, c'était une pile, et qui était inventé en 1800 par l'italien Alessandro Volta. Alors, Volta, lui, comment il a construit sa pile ? Cette pile, il s'agissait d'un empilement de rondelles de cuivre et de zinc, d'où le nom de pile, comme une pile d'assiette. Alors, vous voyez, ici, il y avait une répétition de rondelles de cuivre et de zinc séparée par un tissu imbibé d'eau salée. Alors, la tension de la pile, ici, c'est la force qui va être appliquée, qui applique une pile. Et, en hommage à l'inventeur de la première pile électrique, on a donné le nom de Volta à l'unité de cette tension électrique, de cette force. Alors, pour un générateur, on va utiliser un appareil qu'on appelle un voltmètre, dont le symbole est, dans le symbole est, ici, avec un V, avec une borne comme. Comme toutes les unités du système international, on peut trouver des préfixes multiplicateurs, par exemple, le millivolt. Donc, un millivolt, une tension d'un millivolt, c'est petit. Donc, pour faire un volt, il faut mille millivolt. Comment mesurer la tension d'un générateur ? C'est assez simple. Ici, vous avez donc notre alimentation électrique, la borne plus, la borne moins, et je branche, ici, mon voltmètre. Alors, ça donne le schéma suivant. La borne comme est en bas. C'est inscrit sur l'appareil. Je vais représenter la tension, comme c'est entre les deux bornes. C'est comme si je mesurais ce qu'il y a entre la borne plus et la borne moins. Et je vais noter ceci. Ici, on voit qu'elle est de 6 volts. Donc, on utilise U pour tension, parce que T, c'est déjà utilisé pour le temps. Donc là, on peut lire Tension du générateur est égale à 6 volts. Voilà. On va se poser la même question que pour l'ampère-mètre. Et si jamais j'inverse les bornes, vous voyez, là, les fils se croisent. On a inversé. On a donc ce schéma-là, avec la borne comme côté moins. Et on voit que la valeur a un peu changé, et qu'il y a un signe moins. Donc, nous, on choisira toujours ce premier cas, parce que la valeur affichée dépend du sens du branchement du voltmètre. Et puis, on remarque que pour avoir une valeur positive et correcte, on a la borne comme qui est reliée au côté moins du générateur. Ça, c'est pour les générateurs. Maintenant, on va regarder ce qui se passe pour les autres générateurs. Donc, vous avez ici un panneau solaire. Voilà. Alors, ce panneau solaire qui est représenté, voilà. On voit que le panneau solaire, ici, quand il est à la lumière, on a une tension d'un volt. Quand on cache, la tension diminue. Donc, on empêche l'énergie lumineuse d'être convertie par le panneau solaire en énergie électrique. Et donc, comme il n'y a plus d'énergie électrique, il n'y a plus de tension. Voilà. Donc là, vous voyez, je l'incline d'une façon meilleure. Il reçoit davantage d'énergie lumineuse. Donc, il va pouvoir fournir une tension. Pour un alternateur, il faut bouger l'alternateur pour avoir une tension. Donc, il faut apporter de l'énergie mécanique pour qu'elle soit convertie par l'alternateur en énergie électrique. Donc, si un générateur n'a plus d'énergie, il ne peut plus fabriquer ou créer cette tension entre ses bornes. C'est valable aussi pour une pile. Dès qu'une pile est déchargée, elle n'a plus d'énergie chimique à l'intérieur. Et elle aura une tension de zéro volt. Donc, si je veux vérifier qu'une pile fonctionne encore, je branche un mot de main dessus. Je regarde la valeur de la pile. Elle est presque zéro. Ça veut dire que la pile est déchargée. Je peux ou la recharger. Elle est rechargeable. Sinon, je peux la mettre au tri. Maintenant, pour les récepteurs. On va regarder un récepteur tout seul. Alors, une lampe seule. Vous voyez, la tension est de zéro. Et puis, là, une résistance. La tension est de zéro. On pourrait faire pareil avec d'autres récepteurs, comme un moteur. Ici, on voit bien que, ben, oui, ils ne sont pas connectés. Donc, il n'y a pas de tension. La tension d'un récepteur seul est nulle. Regardons maintenant ce qui se passe dans le cadre d'un branchement, un circuit simple. On a notre générateur, notre récepteur. Alors, cela donne le circuit suivant. On va mesurer la tension entre les bornes, ici, de l'alimentation électrique. Je l'ai symbolisé par une double flèche rouge. J'ai bien mis ma borne com qui est là, sur le côté moins. Et j'ai une valeur de tension générateur 5,96 volts. Comme pour l'en permettre, on voit que le dernier chiffre, ici, bouge un petit peu. Comme toute mesure, il y a une petite incertitude de mesure sur le dernier chiffre. Alors là, pareil, on va mesurer la tension de la lampe. Je vérifie bien que ma borne com est du côté moins, générateur. Et j'ai ici une tension, alors, voilà, de 5,95 volts. Alors, pour nous, c'est quasiment égal. Donc, la tension qui est fournie par le générateur, elle est retransmise et subie par la lampe. Donc, on remarque qu'un voltmètre se branche en dérivation par-dessus. On n'a pas besoin d'enlever des fils ou de déconstruire le circuit, comme on pourrait vous permettre. C'est donc plus simple. Et puis, dans un circuit simple, la tension du récepteur est égale à celle du générateur. Voilà. Donc, ici, on remarque que, vraiment, c'est quasiment la même chose que donne en volt. Le générateur se retrouve au borne du récepteur. Maintenant, il y a du fonctionnement de l'appareil, la lampe, du récepteur, de manière générale. On va regarder quand même quelque chose qui est inscrit sur la lampe. Enfin, sur la lampe, il est inscrit, généralement, une tension, qui est la tension qui est nécessaire pour le bon fonctionnement. Elle est inscrite sur le récepteur. Alors, je vais aller ici, jusqu'au bout. Voilà. Ici, vous voyez, il y a écrit 6V, 6V. Donc, la lampe, elle a besoin de 6V. Donc, on dira que c'est une lampe de tension nominale de 6V. Ça ne veut pas dire qu'elle reçoit 6V. Ça veut dire que, pour qu'elle fonctionne correctement, il lui faut 6V. Maintenant, regardons ce qui se passe si je lui donne moins. Alors, si je lui donne moins, donc là, elle a reçu 2,95V par le générateur. Donc, entre ces bornes, il y a 2,95V, ce qui est inférieur à 6V, qui est normalement ce qu'il faudra. Et donc, du coup, la lampe brille moins. Donc, si la tension reçue par le récepteur est inférieure à sa tension nominale, il fonctionne moins bien, ce qui est assez logique. Regardons ce qui se passe maintenant. Il donne à peu près la même tension de 6V. Voilà. On va vous montrer. Donc là, ici, on voit que la lampe brille correctement. Donc, quand la tension qu'elle reçoit est proche de sa tension nominale, proche de 6V, eh bien, l'appareil fonctionne correctement. Et maintenant, de ce troisième cas, si jamais je donne plus de 6V. Donc là, ici, elle reçoit 9V à peu près de la part du générateur. Donc, ça se retrouve entre ses bords. Donc, c'est supérieur au 6V. Et là, on voit qu'elle brille beaucoup, au point qu'elle pourrait même griller. Donc, ici, on voit que la tension nominale permet de dire si l'appareil va moins bien fonctionner ou trop, voire griller. La tension nominale, ça permet de savoir ce qu'il faut vraiment apporter comme nombre de volts, comme tension électrique au récepteur. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501